On te ramène un cadavre, un super meurtre, il faut trouver qui l'a fait, pourquoi, comment, tout, tout. Il faut jouer l'enquêteur en fait. Il fallait trouver le meurtrier, le ou les complices, le mobile, l'arme du crime, tout. Un vrai enquête criminel en live. On a eu une super entrée fracassante, on a cru qu'on allait réellement se faire arrêter pour être bien immergé dans la thématique. Et ensuite, il y a toute la scène qui a été préparée en extérieur, donc la scène de crime qu'on a été voir, où il y avait les indices qu'on a pu prendre en photo, examiner, etc. Et ensuite, il fallait retravailler sur tous ces indices pour les mettre les uns avec les autres. Réfléchir, il fallait réfléchir. Ce n'est pas forcément facile, on ne se rend pas compte comme le taf des enquêteurs est compliqué. Du coup, pour tout mettre en lien et comprendre ce qui se passe et comprendre qui a fait quoi. Non, elle était extraordinairement bien dans le rôle. En fait, toute l'équipe était géniale. On se croyait vraiment avec de vrais policiers. J'ai vraiment eu une question. C'était vrai flic ? C'est que vraiment, c'était super bien fait. Et puis, on est vraiment, vraiment dans le thème. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu l'esprit qui va gabondre ailleurs. Moi, j'étais dans l'enquête, il fallait que je trouve la solution et tout. Donc, c'était vachement sympa. C'est très bien joué. C'est très bien amené. Moi, je suis méga fan. Déjà, on parle à des personnes à qui on n'a pas forcément l'habitude de parler tous les jours. Parce qu'on est quelques centaines dans la boîte. Donc, il y en a qu'on ne croise pas souvent. On apprend à s'écouter. Parce que les analyses des indices et des situations fusent dans tous les sens. Donc, il faut apprendre à s'écouter. Et à mettre en lien ce que disent les uns avec ce que disent les autres. En gros, une cohésion incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada